bonjour c'est fabien dans cette vidéo je vous montre comment extraire une partie d'une vidéo très rapidement avec le logiciel open shot vidéo je l'ai fait précédemment avec vlc le problème lorsqu'on fait avec vlc c'est qu'en fait on va enregistrer une partie qui va être exporté mais si cette partie dure longtemps et bien il faut être présent pour faire cet enregistrement ici je vous montre une solution qui vous permet tout simplement avec un logiciel de montage gratuit open source qui fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation linux max windows de pouvoir donc couper une vidéo et l'exporter rapidement donc il suffit de télécharger on va sur télécharger on télécharge on installe une fois qu'il est installé on le lance sur ce dernier on va donc aller chercher la vidéo qui nous intéresse alors on va faire importer des fichiers elle se trouve sur mon bureau hop c'est une vidéo avec une cafetière qui fait donc couler du café donc lorsque je l'ajoute elle se trouve ici dans les fichiers du projet il me suffit de la sélectionner et de la faire glisser sur une piste et ensuite sur cette piste et bien je vais donc sélectionner mon curseur je vais choisir la partie que je souhaite utiliser donc extraire par exemple on pourrait dire que je souhaite extraire autour de trois secondes ici deux solutions soit je fais directement un clic droit découpé et je vais indiquer par exemple conserver le côté à droite autrement dit ça vient de m'effacer les trois premières secondes de la vidéo je peux refaire la même chose imaginons que je souhaite par exemple conserver uniquement à pas jusqu'à 10 secondes au final ça ferait de 3 à 13 puisque là en fait ça m'a supprimé mes trois premières secondes il me suffit de sélectionner ensuite de nouveau un clic droit découpé sauf que cette fois ci je vais conserver le côté à gauche et donc ça m'a ici extrait la partie de la vidéo qui m'intéresse autre possibilité je reviens en arrière je remets la vidéo complète je sélectionne le ciseau je me mets sur l'endroit qui m'intéresse je clique ça découpe ici la vidéo je clique à l'autre endroit qui m'intéresse et ainsi je vais pouvoir supprimer et conserver la partie qui est intéressante pour moi par exemple je vais faire une sélection sur la première partie je peux faire supprimer une sélection sur la dernière partie je fais supprimer et ensuite voici la partie qui me reste une fois que la partie que je souhaite extraire et sélectionner il suffit de faire extraire exporter le projet exporter la vidéo et ensuite je choisis le nom vidéo extrait par exemple je fais le format qui m'intéresse je vais le conserver en mp4 vous pouvez choisir la qualité de la vidéo vous pouvez la mettre par exemple en haute définition je vais la conserver la qualité également ici en moyenne ou élevée et je vais tout simplement faire exporter la vidéo je vais juste annuler parce que ça m'a mis sur le mauvais dossier je vais recommencer c'est le même principe je conserve par défaut les éléments vidéo puisque j'avais mis c'est pas grave je vais mettre vidéo extrait et je vais tout simplement le mettre sur le bureau ce que j'avais oublié de faire et donc je vais exporter la vidéo voilà donc l'exportation est terminée je clique sur terminée et je vais aller directement sur le bureau on a bien l'extrait de ma vidéo qui est ici il fait 14 secondes quand la vidéo initiale en faisait 34 alors j'ai fait sur une vidéo assez courte mais vous pouvez le faire sur une vidéo qui dure quatre heures s'il faut que vous preniez 30 minutes vous sélectionnez le passage qui vous intéresse en découpant la vidéo et vous faites exporter si je lance la vidéo cette dernière fonctionne parfaitement c'est bien l'extrait que j'avais choisi merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si cette dernière vous a été utile vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu c'est déjà beaucoup et cela participe à faire découvrir cette vidéo vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être informé des nouvelles sorties des vidéos je publie régulièrement du contenu merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo